On a mis la première catégorie, les hadiths qui nous parlent, qui affirment l'existence des différentes versets, versions. On a donné l'exemple, le hadith de Omar, Ubaï, Ibn Mas'ud, Amr Ibn As, Abu Juhaym, etc. Ce sont des compagnons qui nous rapportent, comme par exemple l'histoire entre Omar Ibn Khattab et Jicham Ibn Hakim, qui récitait Al-Furqan, et Omar l'a pris, lui a dit, pourquoi tu ne récites pas pareil que moi, Surat Al-Furqan ? Ils ont été voir Nabi A.S. et lui a dit, à Rasulullah, lui, Jicham Ibn Hakim récite Surat Al-Furqan différemment que ma récitation. Le prophète a fait réciter les deux, il leur a dit, voilà, écoutez, Allah m'a fait descendre le Qur'an avec cette version, récitez ce que vous voulez. Ubaï Ibn Ka'b, son histoire avec Ibn Mas'ud, l'un a entendu l'autre réciter d'une façon différente, ils ont été voir. Et qu'est-ce qu'on a tiré comme profit de ces textes-là ? C'est qu'il y avait vraiment une récitation différente. Ce n'est pas qu'on prétend, prétendent les récitateurs ou les savants. Ils disent qu'il y avait juste dans les prolongations, etc. Non, comment ? Pouvez-vous expliquer que juste en écoutant un ou deux versets ou un passage d'une surate, et que je remarque qu'en fait qu'on ne récite plus la même surate ? Je sais que c'est la surate, mais des formules différentes, des phrases différentes, etc. Eh bien, tous ces compagnons ont constaté à chaque fois, c'est pour ça qu'ils étaient en conflit lorsqu'ils ont constaté ça, ils ont constaté qu'il y avait des différences. Deuxième chose, ce sont les hadiths qui nous parlent, c'est le même hadith, mais les compagnons qui nous expliquent pourquoi cette version. Donc on a le hadith de Oba ibn Ka'b, on a de Hudayfa ibn Yaman, on a d'Abu Bakrata, et d'autres qui nous expliquent qu'il y a des connaisseurs, il y a des gens qui savent écrire, d'autres qui ne savent pas écrire, lire, etc. Et j'aimerais bien que le Qur'an al-Karim soit accessible à tout le monde. Donc Jibril a transmis cela à son seigneur, et puis Allah Ta'ala fait descendre sur le Nabi SAW cette harf. Donc cette harf pourquoi ? Pour qu'on les regarde ? Pourquoi cette harf ? Pour qu'on les fasse coucou ou je ne sais pas pourquoi ? Pour que le Qur'an soit accessible, c'est-à-dire pour que le Qur'an, qui est là, et le musulman qui est là, n'a plus besoin de chayer avec sa grosse barbe. Elle est là sa barbe. On n'a plus besoin du chayer. Au monsieur le pape, je ne sais pas comment dessiner le pape. On ne peut pas lire nos livres sacrés qui sont passés par monsieur le pape quand on est à l'église. C'est lui qui nous interprète les choses, qui réfléchit à notre place. Et bien c'est le même cas chez nous les musulmans. C'est monsieur le chayer, qui a étudié ces sciences qu'on a vues, tout ça, qui va nous interpréter le Qur'an. Maintenant, subhanallah, peut-être, le hadith, il est clair ou pas ? Mohamed ibn Abdullah, le messager d'Allah, a demandé à son Seigneur cette faveur. Ya Allah ! Dans ma umma, il y a des gens intelligents, moins intelligents, des gens cultivés, moins cultivés, ce que vous voulez. Ya Allah ! Fait en sorte que ce Qur'an al-Karim soit accessible à tout le monde. Une vieille dame qui n'a jamais étudié, elle peut comprendre le problème. C'est ça la demande. Allah a répondu ou pas ? Est-ce qu'on a dans le hadith, Allah a dit au professeur, Ya Mohamed, je n'accepte pas, je veux que les musulmans apprennent avec des chouyouris pour obtenir l'ijazah. Non. A répondu. Si les hadiths se moquent de nous, on nous transmette une vérité, selon vous. On nous transmette. Car si je dis, car si on affirme l'existence de ces hadiths-là qui sont notoires, ou de ces hadiths-là qui sont notoires, et on dit aux gens en même temps, il faut apprendre le dîn avec un sheikh. Ou bien, il faut lire le Qur'an al-Karim, tu ne peux pas comprendre lire le Qur'an al-Karim, tu veux faire tafsir. Même les grands savants, ils ne peuvent pas faire tafsir. Vous avez déjà entendu ça ou pas ? Les grands savants, ils ne peuvent pas faire tafsir. Et les vieilles dames, des personnes âgées à l'époque de Nabi, faisaient tafsir. Les bédouins, qui ne connaissaient que la bête, et la queue de la bête, faisaient tafsir. Un bédouin, jahle, il a vu le prophète une fois, il fait tafsir. Et toi le sheikh, tu as sacrifié toute ta vie, tu ne fais pas tafsir. Ça n'a aucun sens. Donc, Nabi sallallam demande à son seigneur, ya Allah, je veux que ce Qur'an, cette parole. Et pourquoi c'est une parole d'Allah ? C'est normal qu'un homme ne peut pas comprendre même pas un livre d'un auteur à haut niveau, on peut dire, voilà. Mais Allah ne... En fait, l'objectif d'Allah, ce n'est pas pour qu'il se montre, « Oh, écoutez, je suis Allah et personne ne peut faire comme moi. » Non. Allah est proche de nous. Allah, il veut nous prendre la main et nous fait avancer, avancer avec moi. Moi, si j'écris un livre, j'aimerais bien que personne ne comprenne rien. Pourquoi ? Pour que je me montre, moi je connais. C'est l'homme, c'est normal, je suis un homme. Mais Allah n'a pas besoin de ça. Allah n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'on veut... Nous, on accuse Allah Ta'ala. Et donc, le prophète a fait ce dua pour que monsieur le shaykh, ou je vais apprendre à Medine, hijed, non, on dit hijed pour que ce soit plus beau, ou Yaman, tout ça est barré. On n'a plus besoin de personne. Depuis que le Nabi Sassam a fait ce dua, on n'a plus besoin de personne. L'A'amash, vous savez ce qu'il rapporte ? Si j'avais appris... L'A'amash d'appris Mujahid. Mujahid, vous savez c'est qui ? C'est l'élève proche de Beno Abbas. Appris le Coran trois fois, Beno Abbas. Quand on parle de tafsir, il n'y a que lui. Il dit, si j'avais appris le Coran, en me basant sur la version d'Abdallah Ibn Mas'ud, je n'aurais jamais fréquenté Abdallah Ibn Abbas. Il dit, si j'apprends, il nous dit, si j'ai appris la version d'Ibn Mas'ud, je n'ai pas besoin du tafsir de mon cheikh Ibn Abbas. Il nous dit quoi ? J'ai galéré pendant des années à apprendre le tafsir d'Abdallah Ibn Abbas alors que le mushaf d'Ibn Mas'ud est facile. Zoubaïd Al-Yami rapporte, d'après Mujahid, un exemple concret. Il dit, je pensais, quand je lisais Zoukhorof, le mot Zoukhorof, je ne le comprenais pas. Et quand j'ai lu le mushaf d'Ibn Mas'ud, il n'y avait pas le mot Zoukhorof, il y avait le mot Zahab l'or. Quand tu lis Zahab, tu as besoin d'Ibn Abbas ? Quand vous lisez le mot or, qui est Zahab en arabe, vous avez besoin d'Ibn Abbas, tu comprends, c'est l'or. Mais quand tu lis Zoukhorof, là, on a besoin d'Ibn Abbas car Zoukhorof, c'est un mot qui est très peu utilisé par les arabes. Tu as besoin de quelqu'un qui ne connaît l'arabe. Eh bien, Mujahid, il nous dit, en fait, je regrette avoir étudié avec Ibn Abbas la version de Othman. Car la version d'Ibn Mas'ud était tellement facile et acceptable que tu n'as même pas besoin d'étudier Al-Tafshir. C'est un exemple concret sur les mousshafs ou les hurufs dont le prophète parle. On n'a pas besoin d'un jayir. Al-Qur'an est accessible à tout le monde.